coucou alors je vous retrouve pour un tuto pour faire un petit sac à dos voilà c'est les vacances je vous ai fait un petit sac de plage maintenant je vais vous faire un petit sac à dos c'est sylvie qui m'avait envoyé ce petit ce petit sac à dos que je trouve super mignon et je l'ai étudié je l'ai décortiqué et je me suis dit on va le faire ensemble voilà donc vous savez que je suis quand même assez lente dans mes dans mes tutos donc la base c'est sûr qu'on va la faire ici peut-être que la déco on la fera dans une autre vidéo enfin on verra on verra bien on s'adapte bref il vous faut pour alors c'est pas les mêmes dimensions c'est pas tout à fait les mêmes dimensions j'ai essayé d'étudier mais essayer de comprendre le système et c'est bon j'ai réussi à comprendre donc je l'ai fait à ma sauce donc je me suis préparé un brouillon et on va faire ça ensemble donc pour la base il vous faut un papier de 28 cm sur 19 cm voilà jusqu'à là c'est pas difficile à comprendre ensuite vous allez faire des traçages pour les plis voilà donc un premier à deux un premier à deux centimètres à deux centimètres voilà un autre quatre centimètres plus loin donc à six un autre neuf centimètres plus loin donc à quinze voilà on refait quatre donc 19 et du coup là c'est neuf donc jusqu'à 28 voilà impeccable ça c'est les devants ça c'est les côtés et ça c'est le petit rabat voilà ensuite un quart de tour et là attendez que je réfléchisse on fait un premier trait bon en fait c'est quatre centimètres de chaque côté bon c'est pas compliqué quatre centimètres de chaque côté donc 19 15 voilà bon ben voilà on sait que j'avais fait plus compliqué que ça mais non quatre centimètres ici quatre centimètres ici voilà donc ce qui vous donne quelque chose comme ça si vous arrivez à voir il ya la fenêtre qui est juste derrière donc forcément il ya le reflet l'ombre de mon trépied c'est comme ça donc on va préparer ce qu'on doit préparer donc là c'est bon on n'a plus besoin de la planche donc on la dégage ne vous inquiétez pas rien de cassé rien de cassé ça fait du bruit mais c'est ça fait plus par autre chose tac 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 on va reproduire ce que j'ai fait là du coup donc on va ici on va laisser le grand côté intact on va couper en biais le petit côté ensuite je vais vous montrer voilà on fait les grands côtés intacts et les petits légèrement en biais là le grand côté intact là le grand côté intact le petit légèrement en biais là on fait en biais et on enlève la partie là on n'en aura pas besoin voilà ah ça veut pas ça voulait pas me lâcher le pouce donc on a ça voilà je réfléchis ensuite celui là on va garder uniquement ce côté là ce qui veut dire que tout le reste on va l'enlever ça c'est le rabat le rabat du sac je vais vous montrer hop donc vous voyez que celui là qu'on garde j'aurais pris des grands ciseaux ça aurait peut-être été mieux non mais des fois c'est pas forcément mieux avec des grands ciseaux donc on en arrive à un morceau comme ça ouf c'est bon c'est le même c'est le même maintenant on va faire un petit repérage sur ah vous voyez là où il y a les petits morceaux de 4 cm ici 4 cm ici on va prendre ici on va chercher le milieu donc 2 cm on va faire un petit repère ici et un petit repère ici à 2 cm léger hein ça sert à rien de de toute façon ça se gomme après mais ou ça va se perdre dans le pli on le verra plus ensuite il vous faut une règle et on va tracer un pli de la pointe ici jusqu'au repère qu'on vient de faire là euh... pam 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 donc vous vous mettez bien là au repère attendez hop ici au repère et ici à l'angle vous relevez votre travail votre morceau de papier et avec les mains là derrière hop vous appuyez pour marquer le pli et on fait pareil de l'autre côté voilà alors j'ai pas pris du papier action parce que ça a tendance à craquer hein... faut bien reconnaître ça a tendance à craquer donc voilà on fait la même chose ici de l'angle là jusqu'au repère voilà et de l'angle jusqu'au repère ce qui nous fait une pointe ce qui nous fait une pointe vous voyez ici et ici alors pour vous pour vous dire c'est pour faire le pli du sac voilà sur les côtés donc maintenant ce qu'on va faire et ben on va coller et ouais on va coller alors on marque tous les plis tac 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 alors ça va être comme ça donc le rabat il sera comme ça voilà et ça ça va être à l'intérieur comme une boîte en fait cette partie là c'est comme une boîte voilà donc je vais tartiner hop la petite bout de colle là j'en veux pas alors je tartine hop 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 dis donc elle avait la tête en bas mais elle veut pas trop couler alors j'ai toujours eu des problèmes avec mes colles c'est un truc de fou bon je pense que je vais prendre ma scotch valeur sûre c'est bon allez ah oui bien sûr valeur sûre et pourtant je les rebouche mes trucs c'est fou hein tous les mardis il y a enfin peut-être pas tous les mardis mais souvent quand je vous fais des tutos il y a les jardiniers qui passent la tondeuse ou qui qui taillent les haies enfin bon c'est pas très grave mais c'est je pense pas que vous les entendiez bon bref tu coules ou tu coules pas toi c'est bon hop celui-ci on le prend on fait bien attention à l'angle droit voilà il est collé voilà on va également coller alors faites bien attention que sur l'extérieur ce soit un grand un grand morceau et pas un petit ça fait quand même plus joli ça que comment vous dire ça fait que si vous aviez un petit là qui se rabat dessus il faut mieux avoir une une partie pleine hop 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 voilà je viens le mettre à l'intérieur voilà comme ça et là c'est la partie à mon avis la plus chiante la plus embêtante c'est que on va coller ça à l'intérieur ici mais également on va coller ça à l'intérieur ici parce que la même chose si on colle à l'extérieur ça ne va pas faire bon donc on commence par tartiner l'intérieur pour mettre dedans et je vais tartiner ça de ce côté là pour qu'il vienne se mettre sur le pour qu'il vienne se mettre à l'intérieur de ce pan là voilà pour qu'il vienne se mettre ici voilà maintenant il faut regarder les angles que ça soit quand même assez joli voilà et vous voyez quand on appuie ça forme bien les plis sur les côtés voilà et là on a le rabat mais ah j'ai oublié quelque chose bah oui ça va être un petit rabat du coup ça va être trop petit bah oui elle est bête elle est bête bon c'est pas grave ça va être un tout petit rabat sur le dessus parce que là en fait il fallait un pli d'aisance de moi j'avais pensé à un centimètre mais on va le faire à un demi centimètre ça va suffire vu que je l'ai oublié bah oui il y a toujours il y a toujours une une truc dans mes vidéos j'oublie toujours un truc voilà donc on fait une petite bande d'aisance voilà ici là comme ça quand on replie il y a quand même une petite toute petite largeur qui fait que que c'est plus malléable voilà j'y ai pas pensé bah écoutez c'est pas très grave ouais bon un centimètre ça serait mieux j'ai mis un demi centimètre parce que j'avais déjà coupé donc du coup euh il faudra rajouter un centimètre sur au niveau de de votre abat là en plus je l'ai je l'ai mis hein je l'avais mis le un centimètre ici ah tant pis c'est pas grave c'est pas grave donc ça je viens le reposer où il était ça je le mets avec il vient de tomber par terre c'est pas très grave donc on en est là voilà vous voyez c'est le même mais c'est pas le même oh si c'est la même hauteur non c'est pas la même hauteur non il est un peu plus je sais pas bon bref c'est pas grave c'est pas grave c'est pas c'est pas copié au millimètre près hop pas copié inspiré euh alors je voulais faire une petite bande alors du coup ça va encore me le rétrécir c'est pas grave voilà non non je rajouterais une bande après ou pas bon allez c'est pas grave on continue on continue ah il me fallait une autre feuille attendez je vais chercher une autre feuille alors me demandez pas c'est quoi ce papier c'est un papier que j'ai retrouvé en vrac quand j'ai fait mon rangement là donc je ne sais plus ni le grammage ni la marque ni rien du tout donc je pourrais pas beaucoup vous aider mais il est moyennement épais parce que c'est tout ce que je peux vous dire donc là la petite pochette de devant elle fait alors comment elle fait ça ah ok d'accord ok d'accord mais parce que ça je n'ai pas étudié avant donc la petite pochette elle fait 3,5 sur attendez je vais écrire 3,5 ça c'est mon truc de colle 3,5 plus la hauteur ici ça fait 5 plus le rabat qui fait 4,5 donc ça fait euh 4 et 3,7 8 8 et 5,13 je pense que c'est ça ouais c'est ça 13 cm donc il me faut une bande de 13 cm je vais rechercher mon truc non bon bah c'est moi je vais je vais faire au crayon 13 cm ah j'ai ma chaise qui vous voyez pas mais j'ai ma chaise qui me qui qui redescend j'ai un problème nos deux chaises de bureau alors soit on est trop lourd c'est possible euh soit on a vraiment un problème parce que les chaises au bout d'un moment elles baissent ça fait 6 de large et je vais rajouter 1 cm de chaque côté pour le rabat 6,7,8 j'espère que j'ai pigé le truc 6,7,8 si c'est pas ça et ben je refais si c'est pas ça et ben je refais alors si je vais alors je vais avoir besoin d'aller chercher ma planche si si c'est pour faire les plis c'est quand même beaucoup plus pratique allez elle était par terre je vais faire alors 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 le côté qui fait 13 cm c'est ça un premier pli à 3,5 cm ah oui mais là ça ne fait pas les 3,5 cm hop oui je me décale parce que là il n'y a pas les 2,5 cm il y a des trucs un peu chelou mais pas 3,5 cm donc je me suis mis à 15 cm pour faire 18,5 cm donc ça fait 3,5 cm après ça fait 5 cm voilà et après donc normalement voilà c'est ça donc là une bande de 3,5 cm une bande de 5 cm une bande de 4,5 cm ce qui va nous donner ça et sur chaque côté je fais un trait un un marquage à 1 cm de chaque côté voilà oh oui mon plan de travail est des grands mais c'est jamais assez grand euh du coup du coup du coup du coup je pense ouais voilà je pense que c'est comme ça donc je coupe alors attendez duquel côté ça ne falle pas non je crois que j'ai pas fait assez haut bah c'est pas grave bon c'est pas grave alors du coup j'ai fait combien ? genre ça se trouve j'ai fait n'importe quoi pourquoi 4,5 ? alors attendez attendez ah bah non c'était pas 5 là c'était 6 bon bah c'est pas très grave c'est pas très étonnant mais c'est pas très grave je vais donc enlever euh ouais ça fait trop j'enlève 1 cm donc je vais je vous redonnerai les dimensions ohlala la loose pardon alors on recommence on est en récapé pétain ouais voilà c'est mieux comme ça donc ici 3,5 cm ici bon bah moi j'ai fait 5 cm mais en fait c'était 6 mais 3 cm euh 5 cm pardon et là 3,5 alors ça ça va aller là ok donc je coupe la petite bande de 1 cm tout du long sauf la dernière euh jusqu'à l'intersection de la bande voilà hop oh j'ai reçu un petit message désolée je regarde ok euh ça m'a perturbée mais c'est pas grave euh voilà bon bah allez concentre-toi Coco concentre-toi j'aurais pas dû regarder mon message alors ça voilà c'est la pochette donc ça je vais peut-être recouper un petit peu parce que c'est pas très beau voilà donc ma pochette ma pochette ma pochette euh on va alors je vais pas la coller tout de suite parce qu'il va falloir que je la colle par-dessus euh ma déco vous voyez si je la colle tout de suite ça va pas le faire donc la pochette elle se présente comme ça ça les deux petits bouts là sur les côtés on vient les rabattre derrière vous voyez donc on va même les coller tout de suite ah oui vous voyez rien hop on s'en fiche de derrière puisque ça sera collé sur le sur le sac à dos donc voilà donc comme ça du coup vous avez votre petite pochette pour mettre quelque chose le rabat voilà et ça pourra venir ici voilà si c'est pas mal c'est pas mal du tout donc hop hop et hop faudra qu'on vienne mettre qu'on vienne oui faudra qu'on vienne mettre euh des du velcro voilà voilà et ce qu'on va faire c'est que on va ah j'ai pas laissé de ah ça faudra que je le glisse après ok là je vais mettre une déco mais je la ferai après la déco je la ferai dans une autre vidéo et également au niveau de la déco on va venir faire les les bretelles non les bandoulières comment ça s'appelle plus ma mère a travaillé dans les sacs les bretelles les bandoulières je sais plus bon bref euh je vous prépare tout pour la déco et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la déco parce que là il me reste 7 minutes sur ma carte ceux qui me connaissent savent que en 7 minutes je ne peux pas je ne peux clairement pas euh faire ce que j'ai envie de faire voilà c'est bon pour vous si ce n'est pas bon retour en arrière mais faites attention je fais des bêtises donc il faut regarder toute la vidéo pour euh vérifier qu'après je ne fasse pas de modifications et puis euh je vous dis à très très vite pour la déco voilà allez je vous fais des bisous à très vite et puis je vous dis à très vite à très vite